Je suis née à Paris, c'est quand même une très belle ville. Pendant un moment, j'ai beaucoup voyagé et à chaque fois que je revenais, j'ai toujours eu un coup au cœur. Et peut-être mon seul regret est de ne pas avoir été étrangère pour ne pas pouvoir découvrir Paris comme une étrangère. L'hiver et la dernière crue de la Seine n'ont en rien entamé son moral. Voici Nathalie, une bouaille toute parisienne, une élégance qui l'est tout autant et une force de caractère hors normes. Après une vie professionnelle confortable, partagée entre la mode, les compagnies aériennes et les musées, Nathalie a dû faire face à des revers de fortune. Elle vit toujours dans les beaux quartiers de Paris, mais aujourd'hui dans une chambre de bonne. Une chambre de bonne, ce sont les habitations des appartements haussmanniens qui étaient au dernier étage, dans lesquels il y avait les bonnes, entre guillemets, c'est-à-dire les femmes de ménage, les femmes qui travaillaient toute la journée dans les appartements des maîtres, dans les étages inférieurs, et qui ne montaient d'ailleurs que pour dormir. Moi qui suis dans une vraie chambre de bonne, il y a un point d'eau avec un lavabo, et la chambre est petite, c'est-à-dire à peu près 6 mètres carrés 50. À 68 printemps, voilà 15 ans qu'elle habite, tout là-haut. Des ennuis avec le fisc, des dettes qui s'accumulent, ont eu raison de son niveau de vie raffiné, fait de voyages au bout du monde, de rencontres avec des célébrités, comme ici avec Joël Robuchon. Ce n'est pas tant cette histoire que nous voulions vous raconter, mais plutôt celle d'une résilience exceptionnelle. C'est une expérience formidable, parce que d'abord ça vous oblige à retourner à l'essentiel, et puis à partir du moment où vous avez une belle vue, ce qui est quand même le cas, j'ai les toits de Paris, la tour Eiffel, il y a toujours la musique, il y a toujours les livres, il y a toujours le chat, on peut toujours cuisiner, boire un bon coup de rouge avec les voisins, donc finalement la vie est là, je veux dire, ce ne sont pas les mètres carrés qui font le bonheur. Car ce qui fait son bonheur, c'est la cuisine, celle qu'elle partage avec ses voisins et ses amis. Une toute petite cuisine, mais ce n'est pas ça le plus important. La cuisine, c'est quand même un moyen très simple de rester en bonne santé, de partager avec les autres et d'avoir des moments de plaisir. Les voisins de Palier, ce sont des petits jeunes, dans le meilleur des cas, j'ai l'âge de leur mère, voire de leur grand-mère pour certains. Il y a le respect de la vie de chacun, parce que je ne voudrais pas qu'ils se disent, tiens, il y a la vieille qui va nous harponner, voyez ce que je veux dire. Parce que finalement, tout ce petit monde, c'est un peu comme des chats, vous voyez, les plus réticents finissent par finalement accepter la gamelle. Les marchés de Paris, c'est son bol d'air frais, et même très frais. Le jour du tournage, le marché Gros-la-Fontaine, dans le 16e arrondissement, était engoncé dans le froid et le gel. Les radis et les carottes ressemblaient à des friandises givrées. Avec sa chapka, vissée sur la tête, Nathalie fonce chez son maraîcher préféré. Il est là, Romain. Bonjour, Romain. Bonjour, Nathalie. Ça va, t'es là aujourd'hui ? Ouais. Tu me sers ou t'as quelqu'un ? Voilà, alors des endives, s'il te plaît. Combien tu en veux ? J'en voudrais 6. Romain, il est maraîcher, il a de la très belle qualité et un très bon rapport qualité-prix. C'est la seule chose qui compte, attendez de bien bouffer. Comme ça, on peut monter les 6 étages, hein, avec ceci. Et tiens, eh bien, je vais prendre en même temps betterave cuites. Tu mets 2 betteraves cuites, s'il te plaît. À une époque où elle gagnait bien sa vie, Nathalie ne se privait de rien. Aujourd'hui, elle a de petits moyens, alors elle s'est adaptée tout en continuant à bien se nourrir. Première règle, consommer des produits de saison, c'est moins cher. Je ne respecte que les produits de saison. Enfin, écoutez, en plus, la tomate en plein hiver, non seulement, elle est pas bonne. Et puis en plus, c'est bien plus agréable parce que ça vous rapproche de la nature d'avoir des produits de saison. Une fois le panier bien rempli, c'est le moment de rentrer à la maison. Et il vaut mieux s'armer de courage. On est presque arrivé. Donc là, maintenant, vous voyez l'immeuble, là, avec le petit chauvin, hop, dernier étage. On y va ? On prend l'ascenseur ? Ah bah bien sûr que non, vous rigolez ou quoi ? Non, c'est très, très bon pour le fessier, pour le coeur et pour le souffle. OK, voilà. Ici, les toilettes pour l'ensemble des habitants du 6e. Tous les toits de Paris sont en zinc, donc c'est formidable pour le chaud. Donc l'été, il fait 40... 42, quoi. Et puis l'hiver, il fait frais, mais on se protège beaucoup mieux du froid. Et pour faire la cuisine, c'est dans le couloir. Elle y a entreposé un réfrigérateur, un four et un réchaud à même le sol. C'est un peu comme un bateau. Quand vous avez quelque chose en main, ou vous l'utilisez, ou vous le rangez. Il n'y a pas de place pour laisser la poser de minutie. Ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui au menu, endive au jambon. Là, je vais sortir le jambon et sortir, pendant que j'y suis, le gruyère râpé. Parce que de toute façon, une fois que j'aurais mis mon petit réchaud à chauffer, je ne pourrais plus ouvrir la porte du réfrigérateur. C'est Gilbert qui m'a appris, c'est la grand-mère qui m'a appris à cuisiner. Toute petite, je l'ai observée. Et après, j'ai cuisiné avec elle. Cette capacité à adapter ses recettes de cuisine à des toutes petites surfaces, cette passion des produits et le goût des bonnes choses, Nathalie en a même fait un livre intitulé La cuisine du sixième étage. Le but n'était pas du tout de s'apitoyer sur son sort, mais au contraire de partager sa vision très positive de la vie. Et il vaut mieux manger des endives avec une tranche de jambon plutôt qu'une langousse qui n'a pas vu la mer depuis des années, qui ne sait même pas qu'elle est née dans la mer, vous voyez. Vous voyez bien que c'est joyeux ici. En plus, comme maintenant on est au courant de tout dans le monde, la tristesse, on peut la regarder. Elle n'est pas là. Elle n'est pas au sixième étage, la tristesse. Sous les toits de Paris, tu vois ma petite nuit, on peut vivre... Salut, t'es amori pesetas. Petit programme. Nous sommes seuls, ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà.